Plusieurs sujets étaient au menu de l'audience que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a accordé ce vendredi 26 mars à l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo. En premier lieu, la participation de la RDC à une conférence internationale virtuelle sur le financement au développement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Première chose, c'est qu'on voulait le féliciter au nom du Canada pour son poste de président en fonction de l'Union africaine. Et compte tenu des messages qu'il avait livré jusqu'ici, on voulait aussi réitérer l'invitation de notre premier ministre, du secrétaire général des Nations unies et du premier ministre de la Jamaïque à participer lundi à une conférence qui va porter sur la dette internationale. Et donc, ça se situe dans le cadre de l'initiative sur le financement du développement sous la COVID. Donc, c'est une initiative globale, mondiale, où tous les chefs d'État et de gouvernement sont invités lundi à se prononcer. Donc, on pensait qu'il y avait vraiment une convergence d'intérêts et de vues de la façon dont M. le Président a exprimé toute la solidarité africaine qui était nécessaire pour faire face à la pandémie. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le diplomate canadien est venu remettre au président de la République les conclusions des travaux parrainés par son pays, qui a réuni une vingtaine d'ONG féminines congolaises, portant notamment sur les enjeux et priorités à prendre en considération dans la protection des droits des femmes. Pour terminer, je lui ai remis en main propre une déclaration qui a été faite par une vingtaine d'organisations de la société civile congolaise dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes pour établir un peu comment elles voient les priorités, les enjeux qui devraient être abordés rapidement pour protéger les droits de la femme et pour aussi en faire la protection de leurs droits dans le contexte actuel. Donc on leur a donné une plateforme sur laquelle ils pouvaient s'exprimer et moi je suis venu déposer au président le fruit de ces délibérations-là. Par ailleurs, le Canada se dit prêt à accompagner le chef de l'État, Félix Antan-Tshiseke Di Chilombo, pour son mandat à la tête de l'Union africaine. Était associée à cette audience la conseillère politique de l'ambassade du Canada et le mandataire spécial du chef de l'État, le professeur Serge Chibangou.